bonjour à toutes et à tous et bienvenue du coup dans le cadre de ce nouveau meetup green tech alors vous le savez sûrement mais on avait ouvert la communauté green tech en janvier dernier pour justement parler d'un sujet qui nous tient à coeur celui du numérique responsable qui va englober de nombreux enjeux qu'ils soient sociaux sociétaux ou environnementaux et aujourd'hui on souhaitait mettre l'accent sur l'enjeu du coup social d'un sujet qui est la fracture du numérique et pour cela on a invité notre association partenaire donc we take care avec qui nous nous avons mené quelques actions de mécénat et plus spécialement à l'occasion de ce meetup on est ravi du coup d'accueillir thibault louis qui est product owner de la solution les bons clics chez we take care mais il va mieux vous en parler que moi donc n'hésitez pas à réagir dans le chat et vous pouvez aussi poser vos questions dans l'onglet qui est prévu à cet effet on prendra le temps donc de répondre à toutes vos questions à la fin de ce meetup thibault je te laisse prendre la main pour cette présentation et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon meetup merci beaucoup marie hélène et merci pour l'invitation de notre association we take care on va ravi d'être présent ici donc là effectivement on va parler d'inclusion numérique d'où le titre de ce meetup faire du numérique une opportunité pour toutes et tous et on va on va commencer alors juste je vais peut-être pas me présenter plus longuement comme comme marianne l'a dit je suis product owner sur la plateforme les bons clics avec une plateforme qu'on a créé chez we take care et je dont je vais parler juste après d'abord je pense que je vais introduire le sujet de la fracture numérique et on va commencer par une petite question pour savoir quel est votre niveau d'expertise sur le sujet de la fracture numérique la presse est là de voir si elle va passer les slides qu'on a le moment c'est bon une première question quel pourcentage de la population française déclare ne pas être autonome dans ses usages du numérique d'après vous donc je vous propose de répondre dans le sondage normalement il ya un sondage en bas à droite qui va s'activer s'il dit pas de bêtises alors oui il vient d'apparaître dans votre onglet sondage vous avez la question du coup de thibault on vous invite du coup à répondre ce que vous pensez pour qu'on ait un petit état des lieux de ce que vous pensez on vous aide avec quatre propositions oui c'est ça alors soit 13 48 26 ou 35% donc là on a une petite tendance qui se dessine avec un peu plus de 45% des répondants qui pensent que la réponse du coup est 35% et on a 16 votes on a toute la moitié du coup des répondants qui ont voté 35% thibault ok super merci pour vos réponses et vous êtes plutôt bon du coup en fait en réalité moi même je sais pas quelle est la réponse exacte puisque on a deux fins une même source en 2021 a annoncé que 35% était en difficulté sur le présenter des difficultés dans l'usage des outils numériques en 2022 cette même étude qui a été mise à jour annonce 48% mais en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que on a grosso modo un tiers des adultes français qui éprouvent au moins une forme de difficulté qui les empêche d'utiliser pleinement les outils numériques et internet et plus précisément on a à peu près la moitié des français qui déclarent déjà avoir rencontré des freins à mutualisation de la e-administration donc e-administration c'est par exemple déclarer ses impôts en ligne accéder à des droits auprès de la CAF ou Pôle emploi donc c'est quand même conséquent et on a environ 16% des français et françaises qui abandonnent en cas de difficulté sur le numérique ou qui n'utilisent pas le numérique bon c'est le chiffre il y a des sources voilà selon les sources les chiffres fluctuent un peu mais en tout cas ça nous donne un ordre de grandeur et ça montre qu'il y a quand même une part non négligeable de personnes qui sont en difficulté dans l'usage du numérique alors soit on pourrait se dire très bien on a des personnes qui sont identifiées avec le numérique en soit est-ce vraiment un problème et bien à prairie oui c'est un problème et c'est un problème qui s'aggrave vu qu'on a de plus en plus de services essentiels de notre quotidien qui sont dématérialisés que ce soit des services publics ou des services privés donc si on prend par exemple des services privés on peut penser à Doctolib un des exemples que j'ai cité j'aurais pu en citer plein d'autres aujourd'hui on a 34% en 2020 on a 34% des rendez-vous médicaux qui étaient pris en ligne sur Doctolib ce qui est quand même conséquent et évidemment des personnes qui ne maîtrisent pas Doctolib même peuvent éprouver des difficultés d'accès à certains soins pareil pour la mobilité là on prend l'exemple du covoiturage où on voit qu'on a plus en plus d'usagers qui utilisent de covoiturage et qui vont être amenés à utiliser des applications mais on pourrait prendre l'exemple aussi du train aujourd'hui pour acheter un billet train c'est quand même plus simple de le faire avec une application et on voit qu'on a plus en plus de guichets qui ferment et donc des personnes qui ne maîtrisent pas le numérique éprouvent des difficultés d'accès à des services essentiels et c'est valable aussi pour les services publics on a eu une annonce en 2020 je ne sais plus exactement qui je crois c'était une ministre ou en tout cas une personne du gouvernement qui avait annoncé que 250 démarches administratives du quotidien seront dématérialisées d'ici fin 2022 donc j'ai mis la source ça provient des échos ce qui est quand même non négligeable alors aujourd'hui on n'est pas un stade où tout est dématérialisé complètement mais on pourrait y arriver et aussi quelque part ça peut être préjudiciable d'un point de vue financier on sait par exemple qu'au niveau des banques si on veut faire des virements ça peut être payant de faire ses virements en guichet à l'inverse le faire depuis son application mobile ça n'est pas payant donc en fait c'est un peu une double peine des personnes qui éprouvent des difficultés au quotidien sont plus impactées financièrement derrière du fait de leur manque de maîtrise des outils numériques et donc bon très bien voilà l'état des lieux et donc c'est en cela en fait qu'on parle de fracture numérique la fracture numérique alors on peut aussi la nommer électronisme on peut la nommer de différentes manières mais en tout cas ça caractérise une difficulté à la fois d'accès et d'utilisation des usages enfin des services numériques dans le quotidien alors prochaine question maintenant on peut se poser la question de qui exactement sont concernés par la fracture numérique donc quels sont les publics d'après vous qui veut être concerné donc là pas de propositions ça serait trop simple je vous pose de répondre directement dans le chat il y a des réponses qui sont évidentes d'autres qui le sont peut-être un petit peu moins alors quand je dis qui c'est quel profil quel type de personnes alors on a patricia qui est en train d'écrire mais du coup moi en premier lieu j'aurais répondu bah sûrement les personnes âgées forcément avec la la cassure générationnelle carrément c'est effectivement la réponse qui nous vient en premier lieu il ya aussi patricia qui nous parle des non lecteurs et ismaïl qui précise les les plus de 50 ans peut-être pas les personnes âgées mais d'ores et déjà les plus de 50 ans yes exactement et bien c'est exactement ça donc on a évidemment les seniors je pense qu'on a tous des exemples en tête dans notre entourage moi ça va être mes grands parents c'est peut-être également le cas pour certaines personnes qui sont avec nous dans le meet up donc les seniors qui ont une tendance à s'auto censurer et à manquer d'assurance donc c'est des personnes en général c'est des profils des publics qui doivent être remotiver qui doit être rassuré et qui doivent comprendre qu'en fait le numérique c'est accessible à toutes et tous et donc on a par exemple 41% des 70 ans et plus qui utilisent être peu ou pas du tout compétent pour utiliser un smartphone et c'est d'ailleurs aussi un équipement que une grande partie des seniors n'ont pas donc ça c'est le premier type de public impacté ensuite on a également les jeunes alors ça c'est plus contre intuitif les jeunes maîtrisent très bien les réseaux sociaux facebook whatsapp snapchat etc par contre ils éprouvent des difficultés pour utiliser les services numériques dans le cadre de démarches administratives ne serait ce parfois que pour envoyer un mail alors là c'est peut-être pour des publics vraiment très jeunes mais on le voit c'est pas forcément intuitif il faut un cadre via lequel on apprend à faire tout ça et donc on voit il ya différentes études que par exemple là dans l'étude du baromètre du numérique on a 31% des jeunes de 18 à 24 ans qui disent être peu ou pas du tout compétent pour réaliser des démarches administratives en ligne ce qui est quand même non négligeable ensuite on a également les professionnels alors ce qu'on entend par professionnel c'est les professionnels qui n'ont pas l'opportunité d'utiliser les outils numériques au quotidien de leur travail donc potentiellement les professionnels qui ont des métiers plus manuels disons et on constate aussi que moins des personnes sont qualifiées et plus elles sont susceptibles d'avoir des difficultés dans l'utilisation du numérique et enfin bien qui dit difficulté avec le numérique dit aussi souvent précarité sociale les deux sont souvent assez couplés on peut citer des familles monoparentales les demandeurs d'emploi on peut citer les migrants ça a été mis dans dans le chat par patricia les non lecteurs évidemment ont encore plus de difficultés à associer du numérique et donc là il y a Grégory aussi qui précisait que les personnes qui ne maîtrisent pas la langue si la langue en fait d'accès des services n'est pas la leur typiquement exactement carrément et du coup ça soulève l'enjeu de l'accessibilité des différents outils numériques comment faciliter l'accès à des outils numériques visuellement sans avoir à recourir à une lecture donc ça c'est aussi des enjeux qui sont adressés dans les différents outils numériques donc voilà globalement par rapport pour les différents publics après derrière la fracture numérique tout n'est jamais tout blanc ou tout noir enfin tout le monde est plus ou moins concerné en fait par des soucis d'accès au numérique moi par exemple ça m'arrive dans mon quotidien d'avoir des problèmes sur le numérique c'est juste qu'on est touché par ça à des degrés évidemment divers alors j'ai vu une question dans le chat sur l'autonomie qu'est ce qu'on entend par autonomie c'est effectivement une bonne question finalement c'est à l'appréciation des personnes nous ce qu'on entend par autonomie c'est sur le numérique c'est une personne qui a les compétences suffisantes pour mener des démarches en ligne en autonomie et aussi se débloquer en autonomie donc par exemple je fais une démarche sur un service en ligne par exemple ma déclaration d'impôt j'ai un problème j'ai un degré tonneau d'autonomie pour faire ma recherche en ligne avoir des premiers éléments de réponse et me débloquer c'est ce qu'on entend par autonomie après le curseur de l'autonomie sur on va dire les échelles de compétences il peut se déplacer selon l'appréciation des différents professionnels dans l'accompagnement sur le numérique et donc troisième question pour un peu faire le tour d'horizon sur la fracture numérique donc on a vu quelles sont les personnes touchées et donc la question qui se pose aussi c'est quels sont les freins pour ces personnes à finalement se saisir du numérique qu'est ce qui les empêche de passer le pas donc là pareil est ce que vous avez des idées de ce qui peut contraindre l'accès l'apprentissage du numérique alors Grégory nous dit leur propre regard sur leurs propres compétences le fait de sous-estimer ses propres capacités yes je vois aussi la remarque d'Eric la peur Patrick ça nous dit la peur effectivement ouais complètement je vais enchaîner parce que c'est des bonnes réponses effectivement il y a j'ai nommé ça besoin de réassurance c'est effectivement lié à la peur comme on l'a dit surtout sur les personnes âgées moi par exemple quand j'aide mon grand-père à utiliser son smartphone je vois en lui cette crainte et la crainte de cliquer sur le mauvais bouton au mauvais endroit et un peu une sorte de panique à utiliser le smartphone et ça c'est des choses qu'on constate chez beaucoup de personnes en difficulté climatique et surtout chez les seniors ensuite il y avait se sous-estimer leur capacité donc pareil c'est aussi un peu du même ordre la peur estimer ne pas être en capacité de saisir du numérique on a également le manque d'intérêt ou de motivation qui peut être légèrement lié du fait de ne pas comprendre quel est vraiment l'intérêt du numérique qu'est-ce que ça peut apporter au quotidien par méconnaissance donc là aussi c'est un frein et donc il y a un besoin pour débloquer ces personnes pour les amener vers la numérique à vraiment leur expliciter quels sont les gains qu'est-ce que ça peut apporter et en quoi finalement c'est pas si risqué et ça n'apporte pas tant de danger que ça même si évidemment il y a des enjeux de cybersécurité mais voilà donc c'est aussi un autre enjeu on a aussi parlé de la maîtrise de la langue c'est évidemment aussi un frein donc les publics qui ne maîtrisent pas la langue vont avoir une difficulté d'accès aux services numériques et donc ça c'est évidemment aussi un frein il y a le manque de compétences de base évidemment quelqu'un qui n'a jamais utilisé de souris ne va pas forcément comprendre comment faire donc il y a quand même un déblocage à avoir il y a quand même un premier niveau d'enseignement à fournir à ces personnes pour les débloquer un exemple assez cocasse qu'on m'avait partagé quand j'ai échangé avec des gens numériques c'est des personnes qui prenaient la souris et qui la mettaient à l'envers ou alors qui carrément la mettaient sur l'écran et essayaient de faire bouger quelque chose sur l'écran donc les personnes qui même dans l'utilisation vraiment de l'équipement sont déjà bloquées et ça ça arrive plus fréquemment qu'on ne le croit donc là aussi c'est un frein et après il y a l'accès aux équipements donc que ce soit en termes de connexion avoir accès à la wifi donc dans certaines zones rurales on sait que c'est plus délicat et aussi quand bien même on a la possibilité d'accéder à internet il faut disposer des bons équipements et donc là on peut avoir très bien les seniors qui vont avoir un ordinateur mais peut-être pas de smartphone ou des jeunes qui vont avoir un smartphone mais pas d'ordinateur ou parfois aucun équipement et donc là aussi forcément c'est un frein et donc ça a été cité par Vivien super donc voilà l'état des lieux et donc en quoi est-ce que c'est problématique ? donc évidemment on l'a dit c'est problématique parce que ces personnes ne peuvent pas accéder à des services essentiels du quotidien et puis c'est préjudiciable parce que quelque part c'est un ensemble d'opportunités qui ne peuvent pas se saisir et on fait le lien finalement avec le titre de ce meetup déjà ne serait-ce qu'en termes d'employabilité des personnes qui se saisissent des outils numériques qui ont un certain niveau d'autonomie réduisent en moyenne de 25% leur durée passée au chômage donc forcément des personnes qui à l'inverse ne saisissent pas des outils numériques ben c'est des temps de recherche qui sont plus longs et donc là finalement on a encore une double peine des personnes qui n'ont pas saisi des outils numériques sont potentiellement celles qui ont déjà des difficultés et une certaine précarité sociale et sont encore plus handicapées dans leurs recherches pour se réinsérer professionnellement ensuite on a également un sujet de temps on estime à environ 30 minutes économisées par démarche en utilisant les services en ligne il y a un enjeu d'autonomie et également de lien social utiliser les services numériques c'est aussi un moyen de réduire le sentiment de solitude et dépression et on l'a vu durant la crise du Covid où pouvoir échanger lorsqu'on est confiné c'était vraiment un vecteur aussi de bien-être en tout cas de réduire le mal-être du moment un enjeu de gains financiers il y a différentes études qui ont été publiées avec des chiffres qui varient quand même assez vite mais celui que j'ai gardé ici c'est qu'environ on peut faire un gain de pouvoir d'achat et de revenus estimés à environ 170 euros avec des plateformes collaboratives donc par an, par individu j'ai vu des ordres de grandeur multipliés par deux à peu près à l'ordre de 400 euros parfois même plus bon dans tous les cas il y a des gains financiers que l'on peut faire avec les outils numériques et enfin en termes d'opportunité professionnelle vu que le numérique est vecteur d'emploi ne pas saisir les outils numériques c'est ne pas avoir l'opportunité d'accéder à une manne d'emploi conséquente et donc maintenant que faire pour ramener un maximum de personnes à un niveau d'autonomie sur le numérique pour ça, déjà ce qu'il faut dire c'est que l'inclusion numérique elle est portée par divers acteurs et c'est une responsabilité qui est partagée ça commence déjà au niveau des opérateurs de service quand on parle d'opérateurs de service on peut penser à la CAF, à Pôle emploi au niveau public mais aussi au niveau privé donc on l'a dit par exemple pour vendre des billets de train donc on peut penser à la SNCF on peut penser à des fournisseurs d'énergie donc plein d'opérateurs de service qui dématérialisent de plus en plus leurs services et qui doivent donc dématérialiser sans exclure et rendre le plus accessible possible leurs services ensuite on a évidemment l'État qui va impulser une stratégie nationale qui va mettre des programmes en place pour faciliter l'accompagnement alors là on cite par exemple Pass numérique qui est un programme qui permet de faciliter l'orientation des publics vers des structures pour être formés sur le numérique et qui permet aussi bien ce programme de financer les structures qui font les accompagnements et dans Connect qui est un programme qui permet aux aidants d'accompagner des publics sur des démarches en ligne en utilisant aussi des données personnelles mais tout en gardant un certain niveau de confidentialité et en suivant un certain protocole et Oups.gouv qui est par exemple une plateforme où des personnes peuvent avoir des informations suite à un piratage ou suite à un problème de sécurité en ligne derrière ensuite on a les collectivités territoriales qui vont décliner la stratégie nationale évidemment et qui vont structurer et animer le réseau d'aidants sur le territoire et enfin au niveau opérationnel on a évidemment les acteurs de la médiation sociale et de la médiation numérique alors médiation sociale au sens large là ça peut être les réseaux type la Croix-Rouge type les restos du cœur secours catholique etc. qui accompagnent des personnes en situation de précarité sociale et qui sont confrontées aux problèmes de fractures numériques et qui vont aussi agir pour accompagner les publics sur le numérique et donc on a ensuite enfin des associations des structures spécialisées dans l'accompagnement sur le numérique et l'État a déployé également un ensemble de un grand nombre de formateurs enfin de conseillers numériques France Service sur le territoire qui sur des territoires précis vont accompagner des personnes localement dans l'acquisition des compétences numériques de base. Voilà pour l'état des lieux des acteurs ensuite que faire finalement quels sont les moyens d'agir pour l'inclusion numérique alors ça c'est d'ailleurs quels que soient les acteurs finalement mais en fait on a globalement pour accompagner une personne cinq grandes étapes le premier on l'a appelé accueillir mais finalement c'est aussi surtout mettre en capacité les personnes en leur fournissant les équipements pour se former sur le numérique et donc là il faut aussi proposer des lieux d'accès à ces équipements ou même proposer des programmes pour permettre aux personnes d'accéder à des équipements ou acheter des équipements ordinateurs ou smartphone ensuite il y a l'enjeu de sensibilisation et d'information comme on l'a dit avant c'est important de rassurer les personnes et les engager dans une démarche de formation pour leur montrer quel est l'intérêt de se former sur le numérique et une fois qu'on a débloqué ça on peut rentrer dans une phase vraiment d'accompagnement où on a déjà en premier lieu un diagnostic pour faire l'état des lieux des compétences acquises par la personne en question on sait très bien que toute personne a un niveau qui est différent sur le numérique on va avoir les personnes qui ne maîtrisent pas du tout les équipements les personnes qui maîtrisent déjà les équipements mais qui ont des difficultés dans des usages de base type envoyer un mail des personnes qui elles maîtrisent tout ça mais qui doivent être accompagnées dans l'acquisition dans l'usage des services en ligne se connecter par exemple à un compte ou utiliser la double authentification donc voilà l'idée là c'est de diagnostiquer le niveau des personnes pour ensuite établir un parcours d'accompagnement cohérent pour amener la personne vers une plus grande autonomie sur le numérique et enfin le dernier levier d'action c'est l'orientation on a évidemment j'espère que vous n'entendez pas trop de bruit à côté de moi il y a je ne sais pas Marie-Hélène si on entend on l'entend un peu mais ça reste dans le fond t'en fais pas on t'entend très bien et le dernier levier c'est l'orientation en fait on a des aidants qui ne sont pas forcément par exemple notamment au niveau des opérateurs de services on va avoir des publics qui vont arriver dans des guichets par exemple qui vont se présenter qui sont en situation de précarité numérique et donc là l'idée c'est que au niveau des opérateurs de services puissent réorienter les personnes vers des structures compétentes pour former les publics et donc ça c'est aussi un dernier levier pour accompagner les personnes donc voici globalement les cinq grands leviers et donc nous WeTechR comment est-ce qu'on se positionne finalement parmi tous ces acteurs et parmi tous ces leviers d'accompagnement vers le numérique alors WeTechR c'est une association dont le but est d'accélérer l'inclusion sociale avec la technologie donc l'inclusion sociale au sens large même si on est davantage spécialisé sur l'inclusion numérique d'ailleurs on a une ADN sociale puisque WeTechR a été créé en partant des MilesDefi et des MilesConnect premier conseil qui a été fait c'est que entre 2007-2013 l'insertion sociale passait par une connexion un accès une connectivité et un accès à Internet ensuite de 2013 à 2007 on a commencé à avoir une dématérialisation des services essentiels et donc là au niveau des MilesConnect on a commencé à structurer des programmes d'accompagnement des publics pour une meilleure autonomie sur le numérique on a commencé à disséminer un ensemble de structures sur le territoire pour accompagner des personnes mais le constat a été fait par notre fondateur Jean Didier que finalement beaucoup d'initiatives sur le territoire étaient très bien on avait beaucoup de ressources beaucoup de formations qui étaient mises en place mais quelque part il n'y avait pas de mutualisation de toute cette énergie entre tous les acteurs du territoire et de là est venue l'idée d'utiliser le numérique pour finalement mettre en commun toutes ces bonnes initiatives et valoriser ça et augmenter aussi l'impact de toutes ces initiatives pour une meilleure inclusion numérique et donc l'idée c'était de s'appuyer sur la technologie et donc on a créé la plateforme Les bons clics qui est une plateforme en fait aujourd'hui de référence pour accompagner sur le numérique et permettre aux personnes de se former sur le numérique donc c'est une plateforme où en fait on a 170 ressources gratuites clés en main utilisables par des aidants numériques et notamment des ressources qui sont interactives où on simule des environnements réels où des personnes des apprenants vont pouvoir directement avec ces ressources se former par exemple à aller sur son compte pour l'emploi ou aller à faire sa déclaration d'impôt en ligne et donc Les bons clics c'est essentiellement initialement un centre de ressources à destination des aidants mais donc on l'a fait évoluer on l'a fait évoluer pour adapter nos provisions de valeur aux différents leviers d'accompagnement qu'on a cités précédemment alors pas forcément sur le volet accueillir sensibiliser et informer qui sont plutôt des leviers très opérationnels mais par contre ce qu'on a pu massifier et ce qu'on a voulu mettre à disposition de tous les aidants du territoire français c'est un diagnostic interactif un centre de ressources comme je l'ai dit qui est notre provision de valeur historique mais également ensuite une cartographie des acteurs pour faciliter l'orientation des publics et la mise en relation des acteurs et enfin des outils d'aide à l'accompagnement ce que j'entends par outils d'aide à l'accompagnement c'est permettre à des aidants de renvoyer facilement des apprenants sur des ressources en ligne avec un système de code et ensuite de suivre leur progression en vérifiant quelles sont les activités qu'ils ont faites quelles sont les ressources qu'ils ont consultées sur notre plateforme des bons clics quelles sont les compétences qui ont été validées etc. et à cela on a ajouté une dimension animation de communauté parce que bon fournir des outils pour chacun des acteurs c'est bien mais ces acteurs ils ont aussi envie de communiquer ils ont aussi beaucoup de bonnes pratiques ou de ressources intéressantes que nous on ne peut pas forcément recréer sur les bons clics donc là l'idée c'est de créer un média pour faire de la veille proposer une veille sur l'inclusion numérique proposer des webinaires proposer un forum pour mettre en relation tous ces acteurs de l'inclusion numérique et donc aujourd'hui les bons clics c'est le premier réseau des dents numériques 64 000 aidants qui sont inscrits sur la plateforme on a 14 000 structures qui sont inscrites et on a atteint le million de personnes accompagnées par l'association Viteker au sens large donc un million c'est pas forcément uniquement sur les bons clics même si les bons clics sont à l'origine de la majeure partie de nos accompagnements donc c'est un million de personnes vraiment au sens large et un million de personnes qui ont pu bénéficier des ressources des outils qu'on a mis à disposition en ligne mais l'idée c'est quand même d'aller encore plus loin sur les bons clics donc très bien on a une plateforme qui s'adresse à des aidants numériques qui leur fournit une boîte à outils maintenant l'idée c'est déjà d'une part de renforcer les outils d'aide à l'accompagnement en améliorant encore les données mises à disposition des aidants et en facilitant encore leurs accompagnements au quotidien mais c'est aussi de développer un espace de formation pour les apprenants pour qu'ils se forment en autonomie s'ils ont un niveau suffisant sur le numérique une personne qui sait déjà se créer un compte se connecter et naviguer sur internet pourrait déjà se rendre sur notre espace de formation sur les bons clics on a déjà un espace de formation l'idée c'est de l'enrichir de mettre toute une bibliothèque de contenu un système de recommandation de contenu pour que des personnes s'y rendent et puissent directement se former selon leurs envies à différents usages autour du numérique et enfin on le fait déjà aujourd'hui mais l'idée c'est d'aller encore plus loin les bons clics c'est finalement un observatoire de l'inclusion numérique un observatoire parce qu'on a beaucoup d'aidants qui font leurs accompagnements sur la plateforme des aidants qui sont répartis sur tout le territoire et donc ça nous permet de voir des tendances sur finalement les offres d'accompagnement sur un territoire et derrière d'accompagner des opérateurs de services ou même des collectivités territoriales dans leur stratégie autour du numérique on accompagne par exemple des collectivités territoriales des départements pour les aider à identifier les zones où il y a un manque d'offres d'inclusion numérique pour leur montrer sur quelles zones on a le plus d'activités d'accompagnement sur les bons clics etc. et donc ça c'est également une proposition de valeur qu'on souhaite renforcer et on a une activité de conseil aussi dans l'association que je n'ai pas citée mais qui était évoquée dans une des slides précédentes et donc on accompagne un grand nombre d'acteurs qui sont concernés par les problèmes d'inclusion numérique et donc évidemment c'est le moment aussi de faire un appel et c'est aussi pour ça que je présente la plateforme Les bons clics si vous avez envie de contribuer pour nous aider à développer la plateforme par mécénat de compétences c'est complètement envisageable on est forcément en recherche d'expertise et de compétences nouvelles pour nous aider et on sait que chez XTIA vous avez beaucoup d'expertise donc on est évidemment en recherche en termes de développement en termes de conception d'interface en termes de prototypage de solutions pour aussi faciliter nos développements en termes d'agilité ou en termes de testing de solutions on a également le volet marketing volet RGPD cybersécurité enfin on a évidemment besoin d'expertise donc si vous en avez l'envie n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse voir dans quelle mesure c'est possible de collaborer par mécénat de compétences merci à vous au revoir au revoir au revoir à à à à à Musique